Bonjour, je vais te raconter une histoire vraie de l'Ancien Testament, une histoire sur Isaac. Isaac est le fils unique de Abraham et de Sarah. La Bible l'appelle le fils de la promesse car Dieu a fait plusieurs promesses à Abraham pour Isaac. Abraham et Sarah ont attendu 25 ans avant d'avoir ce fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Cela veut dire que Isaac aura plus tard des enfants et de nombreux petits-enfants qui deviendront le peuple choisi par Dieu, les Hébreux. Pendant toutes ces années, Abraham et Sarah ont appris à mieux connaître Dieu et à croire en lui. Ils ont aussi appris à lui obéir sans discuter et parfois sans comprendre, mais simplement en faisant confiance à Dieu. Cette fois-ci, Dieu va encore éprouver la foi d'Abraham. Je t'ai déjà dit dans d'autres histoires que Dieu nous aide à lui faire de plus en plus confiance quand nous passons par des moments difficiles. C'est pour donner de la force à notre foi. Dieu dit que notre foi est comme un bouclier qui nous protège des attaques des ennemis de Dieu. Alors, il nous apprend à nous en servir, à le garder toujours propre et prêt à être utilisé. Dieu a fait des promesses à Abraham très très importantes et il faut une foi forte pour y croire. Et Abraham a des épreuves très difficiles. À cette époque, Dieu a appris aux croyants que lorsqu'on lui désobéit, c'est un péché. On doit tuer un animal innocent à notre place. Un péché, c'est toujours grave pour Dieu. Même un petit mensonge. Et le sang doit couler pour que Dieu pardonne. Alors les croyants ont l'habitude de faire souvent ces sacrifices d'animaux car on fait souvent des péchés. Un jour, quand Isaac est un jeune homme, Dieu parle à Abraham. « Tu vas aller sur une montagne que je te montrerai et tu vas m'offrir en sacrifice ton fils unique que tu aimes réellement. Tu vas le tuer pour moi. » C'est terrible, n'est-ce pas ? Là, ce n'est pas juste un mouton. Mais c'est ce qu'Abraham aime le plus au monde. Son fils, le seul Isaac. Abraham a appris à connaître Dieu. Il sait qu'il peut lui faire confiance. Il sait que Dieu ne ment jamais et qu'il n'aime pas les sacrifices d'enfants. Il a même horreur de ça. Abraham sait aussi que Isaac est le fils de la promesse et qu'un peuple nombreux sortira de lui. Non, Abraham n'y comprend rien. Ce que Dieu lui demande n'est pas normal. Alors, va-t-il lui obéir ? Eh bien, Abraham n'en parle à personne. Le matin, très tôt, il coupe du bois pour le sacrifice et part avec son fils Isaac et deux serviteurs. Le voyage dure trois jours. Il essaie d'imaginer Abraham en train de réfléchir à ce sacrifice durant trois jours entiers. Peut-être qu'il a repensé à toutes les promesses de Dieu au sujet d'Isaac. Il est décidé d'aller jusqu'au bout et d'obéir à Dieu. Très, très, très longtemps plus tard, à la fin du Nouveau Testament, la Bible nous dit En Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi, le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Oui, Abraham pense qu'il va tuer son fils unique, Isaac. Mais que Dieu va le ressusciter, le réveiller d'entre les morts, car il sait que Dieu est assez puissant pour le faire et qu'il ne mange jamais. Ils arrivent le troisième jour et il dit aux serviteurs de les attendre, car Isaac et lui vont adorer Dieu sur la montagne. Abraham met le bois sur le dos de son fils, il prend le couteau et le feu, puis ils se mettent en route. Alors Isaac demande à son père où est l'agneau pour le sacrifice. Abraham lui répond que Dieu donnera lui-même l'agneau. L'histoire nous montre que ce vieux père, Abraham, reste vraiment très calme, alors qu'il sait qu'il doit tuer son fils, celui qui l'aime plus que tout. Mais il a tellement confiance en Dieu, il est vraiment persuadé que Dieu lui rendra son fils s'il obéit à son ordre. Les voici arrivés sur la montagne et Abraham prépare une sorte de table en empilant des pierres. C'est un hôtel. Il y pose le bois, puis il attache Isaac, son fils, et le met sur le bois. Isaac est jeune et fort. Il peut s'enfuir, mais non, il fait confiance à son père. Alors quand Abraham prend le couteau pour tuer son fils, Dieu l'appelle et l'arrête. Ouf ! L'ange de l'éternel lui dit Abraham, je sais maintenant que tu as vraiment confiance en Dieu et que tu lui obéis car tu ne lui as pas refusé ton fils unique que tu aimes plus que tout. Abraham regarde et voit un bélier coincé dans un buisson. Alors il comprend que c'est Dieu qui le donne pour le tuer à la place de son fils, exactement comme il avait dit à Isaac quand il montait sur la montagne. Alors l'ange de l'éternel redonne sa promesse à Abraham qu'il aura des enfants, aussi nombreux que le sable de la mer et les étoiles du ciel. Tu entendras souvent parler de cet ange de l'éternel dans les histoires de l'Ancien Testament. Comme il le dit lui-même dans cette histoire, il est Dieu. Dieu n'a pas de corps, c'est un esprit invisible. Quand il voulait qu'on le voit, il prenait une forme d'ange. Abraham et Isaac rejoignent les serviteurs, puis ils refont le chemin pour rentrer à la maison. Très, très longtemps plus tard dans le Nouveau Testament, Jésus, le fils unique de Dieu, celui qu'il aime, est appelé l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Dieu le sacrifiera sur une croix pour que tous ceux qui lui font confiance, qui ont la foi, soient pardonnés de leur péché pour toujours. Mais au bout de trois jours, Dieu le réveillera de la mort pour rentrer à la maison au ciel. Si tu veux connaître cette histoire de Jésus, elle est dans le Nouveau Testament sur le site de Trésor du Ciel, c'est la Pâque. Nous allons prier. Seigneur Dieu, merci parce que tu ne mens jamais. Nous pouvons te faire confiance. Nous pouvons croire ce qui est écrit dans la Bible, même quand nous ne comprenons pas. Aide-nous à t'obéir. Donne-nous la foi comme à Abraham pour t'écouter sans discuter, pour te craindre, Seigneur, pour t'aimer plus que tout. Merci parce que toi, tu nous aimes vraiment et que tu as envoyé Jésus, qui est ton agneau pour nous pardonner, pour nous sauver de nos péchés. Amen. Nous allons chanter. Merci Dieu, le Créateur. Merci Dieu, tu es Seigneur. Merci Dieu, le seul Sauveur. Je crois en toi, je crois en toi. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Moi, je le crois et c'est ça la foi. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Moi, je le crois et c'est ça la foi. Lisons cette histoire dans l'Ancien Testament, en Genèse chapitre 22, versets 1 à 19. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t-en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, celle à son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés, au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un hôtel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'hôtel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors, l'ange de l'éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham ! » Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi, l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'éternel, il sera pourvu. L'ange de l'éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'éternel. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Béarchéba car Abraham demeurait à Béarchéba. Dans le Nouveau Testament, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Notre histoire est maintenant finie. Je te donne rendez-vous pour la prochaine histoire. À bientôt !